Bonjour à tous, je suis Manon Valenberger de Cyprès International et je vais vous présenter le projet Be Aware. Be Aware est un projet qui implique une cinquantaine de communes dans tout l'arc alpin. Nous travaillons avec trois buts. Nous voulons promouvoir la protection des abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques, dans les communes alpines. Nous voulons sauvegarder la biodiversité à travers la protection des abeilles. Et nous voulons permettre une prise de conscience d'un public plus général à travers des actions de sensibilisation. Alors pourquoi Be Aware ? Ces dernières années, il est apparu que clairement à quel point les écosystèmes des Alpes sont fragilisés, que ce soit à travers le changement climatique, que ce soit à travers des actions humaines comme l'usage de pesticides. Les abeilles sont un indicateur particulier de la biodiversité et d'une biodiversité intacte. C'est pourquoi nous avons besoin d'elles en général, que ce soit les abeilles sauvages ou les pollinisateurs. Elles pollinisent environ 80% de nos cultures et de nos plantes sauvages, assurant non seulement la diversité naturelle, mais aussi un tiers de notre approvisionnement alimentaire. Deuxième point, le projet Be Aware s'ancre à un niveau communal. Nous l'ancrons à ce niveau pour permettre à travers l'Arc Alpin une meilleure adaptation aux conditions locales, qui sont très différentes entre la Slovénie et les Alpes françaises. Mais nous voulons aussi que notre projet soit participatif et bottom-up, qu'il vienne de la base. C'est pour ça que nous permettons à travers ce projet à des groupes locaux de prendre en main le projet, c'est-à-dire qu'on offre un paquet général de 15 000 euros environ pour les communes, ce qui va permettre de financer à la fois de l'expertise, de l'animation, et aussi la mise en œuvre de mesures qui sont adaptées à chaque commune, parce qu'elles sont, et c'est ça qui est intéressant dans le projet Be Aware, mises en place localement, avec la population locale, avec les personnes impliquées dans le projet. Donc en avance, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est les communes qui viennent et nous proposent de mettre en œuvre leurs propres projets. Alors, que s'y passe-t-il ? Au niveau de Be Aware, au niveau communal, il se passe quatre choses différentes. On a d'abord beaucoup de plantations, donc un travail sur la biodiversité cultivée et sauvage dans les communes, parce qu'on se rend compte que les abeilles sauvages ont vraiment besoin de nourriture au quotidien, et qu'elles disparaissent. C'est aussi une aide à la nidification pour les abeilles sauvages, qui doit toujours être réalisée en lien avec les plantations. C'est enfin une aide à une apiculture durable, écologique, c'est-à-dire qu'on travaille ici, on doit promouvoir l'apiculture, à ce que ce soit avec des races anciennes, l'abeille noire par exemple de Savoie, ou à ce que ce soit vraiment une agriculture et une apiculture qui soient soutenables à long terme. Et enfin, des mesures de sensibilisation qui permettent de sensibiliser le grand public. Voilà, donc les municipalités se voient remettre un paquet qui doit leur permettre de mettre en œuvre ces mesures. La Cypra Internationale accompagne le projet en étroite coopération avec Alliance dans les Alpes et Ville des Alpes de l'année. Il existe pour le projet un blog que vous trouverez sur bioware.blog. Nous allons publier une revue, la revue de la Cypra Alpencène, sur les abeilles, qui sortira en mars prochain. Et puis enfin, nous allons participer à la conférence de l'IUCN l'année prochaine à Marseille, en juin 2020, sur la thématique des abeilles. Voilà, le projet est financé par une fondation de protection des animaux et par le ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire. La mise en œuvre est coordonnée par Cypra International. Et une dernière chose, la Cypra travaille actuellement à un nouveau projet qui va s'appeler Bioware pour les jeunes. La mise en œuvre devrait commencer l'an prochain. Donc si vous êtes une commune intéressée pour travailler sur cette thématique des abeilles, en lien avec les projets jeunesse de participation des jeunes, sachant que jeune est pris dans un sens assez large, jusqu'à 30 ans, alors faites-nous signe à travers Cypra France ou directement à travers les adresses que vous trouvez sur notre site internet. Merci. Merci.